...titres sur ce conflit et ses principaux protagonistes. Oui, deux visages d'abord à la une du journal Libération ce matin. Deux visages inquiétants avec Barbe, Turban et Kalachnikov. On va les voir. Deux chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Abdelhaïd Abouzeïd et Mokhtar, Bel Mokhtar, tous deux algériens. Et tous deux auraient été tués à 24 heures d'intervalle, vendredi et samedi dernier, dans les massifs montagneux du nord du Mali. Alors, information pour l'instant non confirmée par l'armée française, même si, ce matin, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s'exprime dans les colonnes de la dépêche du Midi. Et il appelle à la prudence. Il explique donc ne pas pouvoir confirmer pour l'instant matériellement ces informations. Le ministère de la Défense ne parle pas au conditionnel, dit-il. La guerre au Mali qui fait aussi la une d'autres quotidiens, mais sous l'angle de l'inquiétude des familles des otages retenues au Sahel. Voilà, c'est la une ce matin du journal 20 minutes. Le gratuit explique que la violence des combats suscite les pires craintes parmi les proches des Français enlevés par Acmi. Violent combat et angoisse pour les otages, résume aussi ce matin le Parisien, aujourd'hui en France, en une. Le journal titre aussi, vous le voyez, sur la cigarette électronique, elle fait de plus en plus d'adeptes. Elle est utilisée comme un substitut à la cigarette traditionnelle. Pourtant, est-elle sans risque ? Eh bien, aucune étude n'a encore été menée. C'est un sujet récurrent dans la presse française. Le système des retraites reste déficitaire et le gouvernement pourra à nouveau devoir le réformer. Oui, François Hollande serait même au pied du mur, selon le journal Le Figaro. Si rien n'est fait, le déficit de l'ensemble des régimes de retraite culminera à plus de 20 milliards d'euros en 2020. Il y a le feu sans flamme. Le Figaro reste à voir si les socialistes agiront. Et puis en une également, vous le voyez, cette photo d'une pompe à essence. Le gouvernement pourrait créer une nouvelle prime à la casse. Objectif, eh bien, inciter les propriétaires de vieux véhicules diesel à s'en séparer car ils sont trop polluants. On va regarder juste pour terminer la une des échos ce matin. Diesel, la tentation de la prime à la casse. Même news, donc en une des échos. Merci beaucoup, Pierrick. Merci pour cette revue de presse. Merci beaucoup, Karina. C'est la fin de cette demi-heure d'info. On vous retrouve dans quelques instants. Hélène Rouet pour un tout nouveau journal. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada